bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne montez pas à pas c'était génial la citroën mais avec voiture de tous les loisirs de chez altaïa échelle 8e le fascicule 28 aujourd'hui pourquoi le fascicule 28 seul parce qu'il ya une belle pièce qui est avec qui est le châssis de la mairie et du coup on va monter et mais c'est numéro de l'électronique dessus donc on regarde un petit peu le fascicule un petit peu le châssis de la mairie dans les reportages qui font sur des mairies le seul chassina on voit un petit peu le truc championnat pop cross espagnol voilà quelques images une deux chevaux avantages de la suspension alors là on arrive en 1948 la citroën arrive en espagne des tâches de tâches alors la citroën c8 la 2,2 hdi de 2002 et là on arrive sur la pièce donc le châssis châssis on a des petits autocollumnes pour tenir les câbles et de la vis jm donc voilà on me dise en premier mais de sortir le boîtier pile moi j'ai déjà fait j'ai déjà sorti et surtout voilà j'en ai profité pour mettre l'interrupteur sur off comme ça voilà parce que vous verrez derrière le châssis il ya un emplacement de l'interrupteur qui est on off et voilà j'en ai profité voilà de sortir le boîtier à pile pour mettre l'interrupteur sur off et surtout je parce qu'ils nous disent de ranger voilà enlever les enlever les piles et ranger les boîtiers à pile et utiliser plus tard surtout oui enlever les piles parce que sinon ça fait des ce qui nous explique pas ça fait des petits 1 du verre de gris et après ça fait des faux contacts donc ne jamais laisser les piles dans un boîtier à pile si vous n'en servez pas voilà si vous n'en servez pas sortez surtout les pires donc ça c'est fait on a le pas à pas évidemment on sait où il y aura le boîtier pile mais bon pour le moment on ne mettra pas et on a le résultat final voilà donc c'est tout pour le racicule donc on va passer de suite au montage donc pour le montage et bien récupère notre châssis notre châssis et là vous voyez là de ce côté on a en off donc puisqu'on va mettre de suite en place on va mettre l'interrupteur donc moi off c'est là donc du moment où je l'ai mis sur off voilà je le récupère je le récupère et du moment où je l'ai mis sur off pour moi il sera dans ce sens et on le maintient je pense avec de la vis jm voilà on le maintient avec de la vis jm voilà c'est pour l'interrupteur donc moi je savais que j'étais sur off voilà s'assurer que voilà il fonctionne bien voilà qu'il n'y ait pas de problème ensuite et bien on met la platine en place alors là la platine en place on va mettre l'interrupteur marche arrêt vers la prise et normalement on est ici et on va maintenir on va maintenir la platine en place avec aussi de la vis jm voilà là après avoir un jeu un petit peu tout ce câble donc on a les câbles arrière qui vont aller vers l'arrière évidemment ça ça va aller vers l'avant de toute manière vers l'arrière vers l'arrière on aura aussi la plaque des matrons d'immatriculations la plaque d'immatriculation qui est normalement le câble D normalement il va être le câble D il va aussi vers l'arrière voilà ceux qui vont aller vers l'arrière et là on va passer comment ils nous le font passer il faut qu'ils passent là il faut qu'ils passent là et on a pas qu'on fait un petit peu comme on ouvre et on fait un petit peu comme on peut ils n'ont pas mis de scotch là voilà il faut séparer les lignes électriques les diviser les fils du coup on passe un feu stop et l'allumage de la plaque numérologique de ce côté ci là dans le longeron on entre là on passe dans le longeron et l'autre bon dans l'autre longeron donc voilà bon sur leur schéma à eux et il nous faut voir que ça ça dépasse de là mais ça n'ira jamais ça pourra jamais dépasser de là cela il dépasse un petit peu donc ça peut aller ici pareil à l'avant à l'avant pareil on divise les lumières des phares que l'on que l'on parait celui-là il passe pas dans le longeron il passe juste là un petit peu dans le longeron après qu'on passe derrière là ici euh j'avais mis un scotulum et ça peut tenir je vois voilà euh cela pour le moment on va mieux les laisser un tout petit peu libre parce que voilà ça va aller ça ça va aller au table de bord normalement cela cela aussi les laisser un peu libre parce que ce sont des inters et qu'il faudra qu'on raccorde euh là on pourra dégraffer de là je pense que voilà euh c'était pas facile il faut surtout pas qu'il y ait des fils qui se retrouvent coincés ou il y aura des vis voilà comme là les vis du boîtier à pile donc euh voilà voilà et bien voilà on en a fini pour ce numéro on a notre châssis voilà qui est euh la lumière euh voilà on en a fini avec ce numéro en attendant et bien voilà je vous laisse sur cette vidéo et euh et en attendant portez vous bien et allez salut ! on 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 on